Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence IA et Santé, un duo gagnant. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle avec Charles ici présent. Je vais d'abord vous présenter un peu ma société NeoVision, vous faire une rapide présentation vulgarisée de ce que c'est l'intelligence artificielle, parler des spécificités de l'IA en santé, vous présenter un peu les dernières applications vraiment qui sont sorties récemment en IA et Santé, vous faire un peu des retours d'expériences concrètes de choses qu'on a pu faire à NeoVision avec des clients dans le domaine de la santé, ainsi que certains exemples d'applications qu'on imagine, et ensuite Charles vous présentera un projet concret qu'on fait ensemble actuellement. Donc d'abord qui je suis ? Je suis diplômé ingénieur NCIMAC, donc j'ai un background technique, j'ai fait des mathématiques appliquées et de l'informatique, notamment à l'INREA, dans l'institut de recherche qui se trouve à Montbonneau, pas loin de Grenoble. Depuis 2014, je suis cofondateur de NeoVision, que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Je suis aussi consultant logiciel pour Minalogic, et c'est à ce titre aujourd'hui que j'interviens pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis aussi consultant IA pour BPI France, et membre du comité de pilotage de l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, qui est basé à Grenoble, qui s'appelle MIAI. Et donc NeoVision, on est une société de conseil et d'ingénierie en intelligence artificielle. Notre objectif, avec les ingénieurs et docteurs que compose notre équipe, est de pouvoir appliquer notre expertise à différents domaines. Alors notre expertise, c'est le deep learning et le machine learning. Normalement, après ma présentation, j'aurais un peu démystifié ces termes-là, s'ils ne veulent pas dire grand-chose pour vous pour l'instant. Et on applique ça à l'analyse d'images, la computer vision, donc comprendre ce qu'il y a sur des images. On a eu quelques présentations aujourd'hui à ce sujet-là. L'analyse naturelle du texte, donc extraire des informations d'un document, par exemple si il y a le mot orange, savoir que c'est une ville, un fruit, une couleur ou une entreprise en fonction du contexte qui se trouve autour. L'analyse prédictive, c'est tout ce qui est prédire le futur à partir du passé avec des variables hétérogènes, ça peut être des variables internes à l'entreprise ou externes. Et ensuite, le domaine de la recherche opérationnelle, qui a beaucoup bénéficié ces dernières années, qui est un vieux domaine des mathématiques appliquées, mais qui a beaucoup bénéficié de ces dernières années d'avancer en intelligence artificielle. C'est tout ce que vous pourrez trouver dans la recherche de plus courts chemins pour aller d'un point A à un point B dans votre GPS qui tient compte de la circulation, mais aussi des algorithmes d'optimisation, d'empaquetage, appliqués souvent en logistique et en optimisation de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On aide nos clients à définir leurs besoins et on les aide à développer, à concevoir et à développer des IA sur mesure et à les intégrer ensuite. Aujourd'hui, en intelligence artificielle, ça évolue très vite. Vous verrez un peu une rapide vision temporelle de l'évolution de l'IA dans ma présentation. Il y a des modèles qui sortent très couramment. C'est un domaine scientifique très ouvert où les scientifiques publient en libre leur modèle ainsi que leur code. Et donc, c'est un domaine qui nécessite d'être très à jour, de faire beaucoup de veille et qui s'applique à beaucoup de domaines différents. Donc là, je vous ai mis un peu les domaines typiques d'application de nos marchés à nos visions. Ça peut être en électronique, tout ce qui est IA embarqué, miniaturisé. Dans la robotique, dans l'interaction entre l'homme et la machine pour simplifier les IHM. Dans le médical, on en parlera plus longuement aujourd'hui, dans le médecin augmenté et dans le diagnostic et dans le patient augmenté. Dans l'énergie, tout ce qui est prédiction de la consommation d'énergie et de la maintenance des systèmes d'énergie. En sécurité, c'est tout ce qui concerne la détection d'anomalies, la détection de comportements anormaux. Dans l'industrie, on a beaucoup de choses dans la détection de défauts, l'optimisation des chaînes de production, produire de manière plus efficace, avoir une usine plus flexible. Dans le bâtiment, c'est tout ce qui est smart building, donc détection d'activités humaines, pouvoir savoir ce que font les gens, où ils sont, quelle est leur activité, pour que le bâtiment s'adapte à l'activité de la personne. Et le digital, forcément, vous avez tous un smartphone dans votre poche, vous utilisez tous Internet. On génère tous des quantités importantes de données et donc utiliser ces données pour offrir des services plus personnalisés et plus adaptés au bon moment à la bonne personne. Je passe les clients, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site web. Je voulais juste parler de BPI France, MIA et Minagic, j'en ai déjà parlé. Je voulais parler juste de 2-3 partenaires. Il y a ST pour tout ce qui est électronique embarquée, avec qui on travaille sur du Edge, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit au plus près de là où sont générées les données. On est aussi premier partenaire IA de NVIDIA, pour apporter des solutions qui tournent rapidement et efficacement sur carte graphique. Et on est dans la marketplace de HPE. Donc voilà un peu pour qui est nos visions et ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en 2020 ? Je vais vous donner ma définition. Je n'ai pas la présomption d'avoir la définition exacte, mais j'y réfléchis depuis un certain temps. Et pour moi, ce sont des technologies informatiques qui sont capables de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique. Je ne vous parle pas d'apprentissage, je ne vous parle pas de machine learning, je ne vous parle pas de toutes ces choses-là. Mais vraiment pour moi, c'est lié à de l'algorithmie. Et particulièrement aujourd'hui en 2020, sur toutes les tâches que les humains réalisent avec leurs fonctions cognitives. Donc aujourd'hui, on va parler de reconnaissance d'images, de pouvoir reconnaître un défaut, reconnaître un objet, reconnaître une anomalie dans les données. Si je vous montre une photo d'un ami, vous n'avez pas besoin de dérouler un algorithme dans votre tête pour savoir que c'est votre ami. Vous le savez instinctivement. C'est un ensemble de fonctions cognitives que vous utilisez dans votre cerveau pour prendre la décision, pour savoir que cette personne, vous la connaissez. Donc aujourd'hui, en 2020, on est capable de mimer ces fonctions cognitives. Mais comment on fait ça ? Pour ça, on a besoin de trois choses importantes. On a besoin de données, d'algorithmes et de matériel. Je ne veux pas aller dans le détail, mais globalement, on a besoin de beaucoup de données pour représenter la tâche à réaliser, d'algorithmes pour apprendre ou modéliser, on va dire, le problème, et du matériel forcément pour faire tourner les calculs qui peuvent être très importants et très gourmands dans certains cas. Et dans tout ça, il y a une technique qui s'appelle le machine learning qui consiste à apprendre sur une base de données. Alors cette base de données, on ne peut pas juste donner accès à MySQL, à un algorithme, et se dire, maintenant apprends sur ma base de données. Il faut que cette base de données soit cohérente, qu'elle soit annotée, qu'on clean, qu'on nettoie cette base de données pour qu'elle soit propre, qu'un expert vienne dire ce que veulent dire les données. On ne peut pas juste attendre que l'algorithme reconnaisse et apprenne tout seul ce que veulent dire les données. Il faut souvent un expert, un homme ou une femme qui va dire ce que veulent dire les données. On a toute une partie algorithme qui va apprendre sur ces données pour générer un modèle qui permettra ensuite de prédire souvent la même chose que ce qu'un humain aura à noter dans les données. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage, et notamment l'apprentissage supervisé. Et dans tout ça, il y a une méthode qui a fait fureur dernièrement et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. C'est le deep learning, c'est l'apprentissage profond, où on va superposer énormément de neurones et de valeurs, de poids, de multiplications. C'est aussi simple que des multiplications et des additions, sauf qu'on va en faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et apprendre à réaliser des tâches de cette manière-là. Là, je vous ai donné un exemple avec trois entrées. Ça peut être les trois colonnes de mon fichier Excel, par exemple, et les trois sorties, ça peut être près dix mois si l'appartement de mon fichier, qui est représenté par mes lignes de mon fichier Excel, se trouve dans une catégorie A, B ou C, par exemple. Ce qui a énormément changé dans les dernières années, c'est en 2009, donc il n'y a pas si longtemps, c'était une dizaine d'années, il y a une énorme base de données qui est sortie qui s'appelle Imagenet, avec des millions d'images qui ont toutes été labellisées à la main. Les chercheurs ont rassemblé cette base de données et ont aussi, ils ont dit, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un cheval, ça c'est une voiture, ça c'est un vélo, c'est un chien, mais c'est une race, un tel, un tel, un tel. Ils ont vérifié toute cette base de données, 22 000 catégories, 14 millions d'images, donc un travail colossal, et ils ont rendu cette base publique. Donc ça, ça a marqué un énorme tournant dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que ça a permis d'avoir un exemple représentatif de ce que c'est les images dans la vie. Si je prends une photo ici ou à l'extérieur, je vais voir des chaises, je vais voir des personnes, je vais voir des arbres. Et dans cette base, on a justement cette variabilité qui est représentée. Et il y a un challenge qui est apparu suite à cette base de données, qui s'appelle le Large Scale Visual Recognition Challenge, dont l'objectif c'est de... je vous donne une image de cette base, et vous devez me dire à quelle catégorie elle appartient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 2011, on était à 25% d'erreurs, donc on se trompait assez souvent, une fois sur quatre, on se trompait. Et qu'à partir de 2012, on a gagné 10% d'erreurs, alors qu'avant on se battait pour 1 ou 2%, les chercheurs se bataillaient pas mal pour gagner les pourcents, à tel point qu'on pensait qu'on ne pouvait pas gagner beaucoup plus. Et là, on a gagné 10%, alors personne n'y croyait, tout le monde a vérifié les résultats, et c'était vrai, parce qu'on a utilisé du deep learning, donc le réseau de neurones dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi parce qu'à cette époque-là, il y a une carte graphique assez accessible en termes de prix qui est apparue, qui a permis à tous les chercheurs d'utiliser ça dans leur labo. Moi, quand j'étais dans mon labo à l'INRIA à l'époque, on avait un super calculateur, mais il était toujours indisponible, parce qu'une équipe était en train de faire tourner un algo qui tournait depuis 15 jours, et personne ne savait si on aurait accès ou pas à la machine bientôt. Le changement là, c'est que typiquement, ce même type de calcul pouvait tourner sur chaque PC de chaque étudiant ou chaque docteur dans le laboratoire. Et donc à partir de là, les performances ont drastiquement augmenté, le taux d'erreur a diminué jusqu'à atteindre les 5%, c'est le seuil que j'ai mis là en rouge, et en 2015, c'est un seuil emblématique, parce que 5% c'est le taux d'erreur d'un humain, qu'un humain fait sur la reconnaissance d'image. Donc si je vous donne à vous, dans la salle, une image de cette base, et que je vous dis, dites-moi ce que c'est, parmi les 1000 classes, vous allez en moyenne faire 5% d'erreurs, donc 50 erreurs si on est 1000. Ça semble beaucoup, mais en fait, c'est pas forcément évident de pouvoir dire qu'est-ce qu'on a en face de soi sans contexte, juste avec une image. Et aujourd'hui, on est entre 3 et 4% d'erreurs sur cette tâche-là. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, sur certaines tâches qui sont bien définies, bien délimitées, pour lesquelles on a suffisamment de données qui représentent bien le problème qu'on veut faire, on est capable de faire mieux que ce que nous, avec nos fonctions cognitives et avec notre apprentissage, on est capable de faire. Ça veut dire qu'on peut adresser certaines problématiques qui n'étaient pas possibles avant, où on se dit non, mais ça, ça peut être qu'un humain qui peut le faire, parce que la machine se trompe trop. Aujourd'hui, elle se trompe moins, mais on reste toujours sur des tâches ultra précises, ultra bien définies, pour lesquelles on doit borner le problème et borner notamment les données associées. Ce qui a beaucoup changé aussi dans les dernières années, et là, je vous parle des 2-3 dernières années, c'est la miniaturisation d'intelligence artificielle. Je vous ai parlé un peu des partenaires qu'on a, etc. En fait, le réseau de neurones que je vous ai présenté tout à l'heure, il a la particularité d'être des opérations très simples, des multiplications, des additions, peut-être une fonction un peu compliquée comme une exponentielle, mais pas beaucoup plus compliquée que ça, sauf que c'est massivement parallèle. Son fonctionnement est massivement parallèle, et il peut aussi fonctionner avec peu de précision, c'est-à-dire que si vous dégradez un peu le nombre de chiffres significatifs que vous utilisez pour représenter vos neurones, mais que vous en mettez plus, vous arrivez à des résultats similaires. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, je peux faire tourner sur mon téléphone qui ne fait que des calculs en entier, des choses qui utiliseraient potentiellement de l'apprentissage avec des nombres flottants. Alors là, j'ai perdu la moitié d'entre vous, je pense, mais sachez que globalement, sur les téléphones et sur des petits dispositifs qui viennent s'ajouter à côté des processeurs, maintenant viennent des processeurs spécifiques pour faire des calculs de réseaux de neurones, et viennent augmenter et accélérer considérablement les calculs, et donc on a une miniaturisation de ces modèles. Aujourd'hui, les chercheurs ne cherchent plus à avoir des meilleures performances, ils cherchent à avoir un compromis entre vitesse d'exécution et performance, pour justement pouvoir utiliser ces méthodes un peu partout. Je vous montre quelques exemples, et après on va parler de la santé. La détection d'émotions, par exemple, c'est quelque chose qui se fait très bien. Apparemment, cette personne est triste ici, à 99% de chance. La reconnaissance vocale aussi, on est capable maintenant de reconnaître ce qu'une personne dit, et de le traduire en temps réel. Le jeu de Go, alors ça c'est intéressant, parce que quand j'étais à l'école, il y a une dizaine d'années, on me disait qu'il fallait attendre 2050 pour pouvoir battre le joueur de Go, les champions de Go, et en 2016, AlphaGo, avec du renforcement, qui est une méthode d'optimisation dont je vous parlais tout à l'heure, et du deep learning, a permis justement, en apprenant à jouer contre lui-même, d'abord en apprenant sur les parties d'experts, puis après en apprenant sur ses propres parties, avoir des stratégies qui battent les humains, et maintenant on considère que c'est plus possible de battre la machine au Go. D'autres domaines, comme la voiture autonome, bénéficient énormément des travaux en intelligence artificielle. Là vous voyez sur du 30 fps, sur des images HD 1024 x 2048, de la segmentation temps réel, donc pixel à pixel de l'image. Vous voyez les voitures, le sol, les arbres qui sont tous segmentés, et sans tenir compte de l'information temporelle, donc on n'a aucune idée de ce qu'on avait vu juste avant. Donc maintenant, les systèmes de voitures autonomes utilisent ce type de solution pour, derrière, prendre des décisions, et faut-il s'arrêter, faut-il changer de voie. Le dernier domaine, et on en a parlé un peu ce matin également, il y a eu une présentation là-dessus, c'est sur la génération de données. Donc il y a de plus en plus de données qui sont générées grâce à de l'intelligence artificielle. Là vous voyez un peu l'évolution rapide, très rapide des GAN, entre 2014 et 2018, c'est très impressionnant. Toutes ces photos-là, toutes ces personnes, sont des visages générés par une intelligence artificielle, qui a appris à générer des données en voyant plein d'exemples de visages. Donc ce que je pressens, moi, pour les années à venir, c'est qu'on aura de plus en plus de données qui seront générées, qui seront indiscernables de la réalité, et qu'on aura de plus en plus besoin de faire appel à notre esprit critique pour discerner le vrai du faux. Mais pour autant, il y a de belles opportunités pour pouvoir explorer des jeux de données qui seront dangereux, qui sont rares, pour lesquels on ne veut pas faire certaines expérimentations. On parlait des bulles ce matin, par exemple. Ce n'est pas un exemple dangereux, mais pour certains exemples, c'est très intéressant d'avoir accès à ce type de technologie. Alors maintenant, je vais vous parler des spécificités de l'IA en santé. Il y en a quelques-unes. En santé, on a beaucoup de données. Malheureusement, encore peu de données qui sont accessibles. Ça, c'est des constats que j'ai fait, que j'ai eu en fait, en travaillant depuis plusieurs années maintenant avec des acteurs de la santé. Les données sont stockées à certains endroits, sont difficilement... Elles ne sont pas centralisées. Les informations... Dans un hôpital, par exemple, vous avez des informations qui sont certes accessibles, mais pas normalisées, non normalisées. On parle du dossier patient unique. C'est encore loin d'être vraiment une norme et quelque chose de bien utilisé. Les bases de données sont souvent déséquilibrées. Typiquement, ce qui intéresse les médecins, c'est pouvoir attaquer les cas rares, les maladies rares. Et on va avoir souvent beaucoup de données sur les cas simples et les cas pour lesquels, finalement, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Alors, allez, peut-être pour accélérer la prise de décision, mais sur les cas rares, on a peu de données, très peu de données. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut beaucoup de données pour apprendre un modèle, vous voyez bien la difficulté. La représentativité des jeux de données, également, on a souvent des jeux de données qui vont être juste sur un scanner ou une marque de scanner ou alors des jeux de données sur un hôpital ou un groupe d'hôpital, mais assez peu de jeux de données qui vont centraliser toutes les variabilités que l'humain ou l'homme et la femme peuvent avoir sur une maladie, par exemple, au niveau mondial. Il y a toujours une nécessité de noter par des experts. Et si vous l'avez déjà fait, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est très drôle parce que souvent, on se retrouve avec des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, il y a des chapelles, il y a des gens qui ont certaines croyances sur certaines maladies ou même une certaine pratique. Et donc, même en médecine, on a des cas où il faut prendre une décision quand les experts ne sont pas d'accord entre eux. Donc, mettre en place des stratégies de vote, par exemple, ou confronter plusieurs experts pour qu'ils se mettent d'accord. Donc, c'est des choses à mettre en place, mais c'est coûteux, ça demande du travail. Il y a toute la réglementation sur les données de santé également qui est un frein à l'innovation, clairement, ou du moins, qui empêche certaines expérimentations. Ça a de très bons aspects d'un côté, mais d'un autre côté, ça ralentit beaucoup l'innovation à ce niveau-là. Et il y a de plus en plus de bases de données publiques qui essaient justement d'accélérer les choses à ce niveau-là. et je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le Health Data Hub en France. Donc, il y a une action du gouvernement pour avoir une plateforme publique de santé où les données de santé sont centralisées avec un accompagnement pour la collecte et la compréhension des données pour que tout acteur qui souhaite mettre à disposition d'un algorithme, par exemple, de détection d'une tumeur, puisse utiliser les données, les exploiter, les comprendre. Et derrière, il y a toujours des coûts d'industrialisation des solutions. Donc, il y a aussi un accompagnement sur ces sujets-là. Il y a aussi une vocation à faire des briques technologiques qui soient réutilisables par la communauté. Donc, c'est vraiment un objectif communautaire avec des challenges qui sont organisés. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder le Health Data Hub. Il y a des concours organisés, notamment avec BPI France sur ces sujets-là qui sont très intéressants. et c'est souvent des médecins mélangés avec des sociétés d'expertise, comme NeoVision, par exemple, avec une autre société qui a un cas d'usage, une application concrète à adresser. Il y a le sujet de l'éthique qui est très important, moi, qui me tient à cœur de manière générale et globale dans NeoVision et dans la vie. Et la santé est un domaine qui fait très attention à l'éthique depuis très longtemps et se pose des questions par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, on est encore dans les discussions pour l'instant. Mais sachez juste qu'en avril 2019, il y a la liste d'évaluation d'une INIA digne de confiance qui a été proposée par l'Europe. C'est intéressant. Là, je vous ai mis le lien. Je vous invite à regarder, à lire. C'est une guidelines qui, quand on la lit, effectivement, on se dit que c'est que des bonnes pratiques. Et je pense cocher toutes les cases. Mais je pense que si tout le monde se posait vraiment bien ses questions avant de faire un projet et pendant le projet et après le projet, effectivement, on aurait des IA plus éthiques. Ça manque d'un côté un peu opérationnel, on va dire, dans cette guidelines, si vous voulez mon avis. Mais par contre, effectivement, se l'approprier et en mettre une couche un peu opérationnelle, ça vaut le coup, pour l'avoir fait concrètement. Et ensuite, courant 2020, il y a un projet de loi relatif à la bioéthique qui prévoit, en fait, pour un acte médical. Donc, c'est pas encore sorti, ça, mais c'est dans les tuyaux. C'est une explication par le professionnel de santé aux patients que le traitement en cours utilise une intelligence artificielle, qu'il y a aussi une saisie des informations qui doivent être sous le contrôle du professionnel, si ces informations sont utilisées dans le cadre d'une intelligence artificielle. Une interdiction formelle d'une décision médicale uniquement basée sur le fondement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un prérequis qui est très fort et qui va, je pense, être très vite challengé par certains dispositifs. On a déjà des dispositifs aujourd'hui qui vont prendre la décision automatiquement d'ajuster le taux de l'insuline, par exemple, dans le corps humain. Une start-up de la région qui fait ça, par exemple. Et le dernier point, et je pense qu'il est bien, c'est l'obligation de s'assurer de la transparence du fonctionnement de l'outil. Donc le patient est conscient que c'est une intelligence artificielle derrière qui prend part à son traitement et à son acte médical. Pour autant, on ne pourra jamais expliquer comment fonctionne le réseau de neurones qui se trouve derrière au patient. Donc la transparence, toujours à quel niveau, c'est la question qui se pose derrière. Mais en tout cas, il y a un courant bioéthique autour de ça. Il y a la réglementation et la validation également au niveau des données et de l'hébergement des données et des normes de développement. Donc globalement, on a la RGPD, que vous connaissez tous. On a tous été sensibilisés à ça. Il y a l'hébergement sur les données de santé. Donc il y a des hébergeurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Bon, le marquage CE, FDA, ça ne change pas. Il y a des guidelines de la FDA sur comment faire un projet de machine learning avec un dataset, comment faire en sorte que, notamment, que la R&D n'ait pas accès aux jeux de test. Toutes les recommandations qui font que, potentiellement, on ne fait pas de l'overfitting, on ne fait pas du surapprentissage, on ne va pas faire un modèle qui va... On va bien faire un modèle qui va bien généraliser. Et ensuite, des normes de développement logiciel qui sont classiques, qui n'ont pas changé depuis. Et ensuite, sur la validisation des jeux de données, je vous en ai un peu parlé. Donc il y a tout ce qui est séparation en entraînement, validation et tests qui sont des bonnes pratiques dans le domaine du machine learning, mais qui sont rappelées, en tout cas, dans les guidelines que j'ai pu voir. Et en termes d'algorithmes, pour moi, les challenges que je vois et qui ne sont aujourd'hui pas adressés par la réglementation, et pour avoir discuté avec pas mal de personnes, il y a certaines personnes qui se penchent sur ces problèmes-là. Il y a l'interprétabilité de l'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle prend une décision. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision ? Et comment challenger cette décision si elle n'est pas capable de l'expliquer elle-même ? Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et il y a la validation formelle. Est-ce que je suis capable de valider formellement que mon algorithme va bien toujours se comporter de cette manière-là ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle que je vous l'ai présentée est sujette à des aspects un peu aléatoires à du stochastique qui fait qu'elle est très bonne, c'est d'ailleurs une de ses forces, mais qui fait qu'on n'est pas capable de la valider formellement. Donc il y a des gens qui travaillent sur des modèles de validation formelle, on n'en est qu'au début, mais je pense que ça va évoluer, et notamment dans les domaines réglementés comme la santé, il y aura certainement des réglementations à ce sujet-là. Je prends les questions à la fin. Si vous avez des questions, ce soit de partie, n'hésitez pas à vous la noter pour ne pas l'oublier. Les dernières applications IA en santé, je vous ai sélectionné quelques exemples marquants. Donc là, c'est Google DeepMind, donc en 2018, qui a travaillé sur des données 3D de scan de la rétine. Donc là, c'est 14 000 scans qui ont été faits sur plusieurs patients, quasiment 1 000 patients. Et c'est la première fois, donc en 2018, qu'une intelligence artificielle, si je ne dis pas de bêtises, bat les humains, les docteurs, les experts sur le diagnostic. Donc à l'époque, 5%, 5,5% contre 6 à 20% en moyenne pour les médecins. Aujourd'hui, ça a encore beaucoup évolué. L'IA est capable d'aller jusqu'à prédire l'âge et prédire certaines caractéristiques de la personne là où un expert est incapable de le faire. Sur le cancer du poumon sur de la tomographie 3D, donc là, c'est un travail d'une équipe qui a été publiée en 2019. De la même manière, contre 6 radiologistes, l'intelligence artificielle a battu, là, pour le coup, à plate couture, les experts puisqu'elle a gagné 11% en faux positifs et 5% en faux négatifs. Donc les deux façons de se tromper, dire oui alors que c'était non et dire non alors que c'était oui. Et avec une courbe au roc digne des meilleures solutions, enfin, digne de l'état de l'art en termes de reconnaissance d'images, en plus sur de la 3D. En 2019, également, sur la détection de cancer de la peau. Donc là, on est sur 5000 images, je vous donne des ordres de grandeur un peu pour que vous représentiez que c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça, finalement. Sur 14 tumeurs différentes, également, on a battu une équipe de 13 dermatologistes avec des ordres de grandeur de 96% en sensitivité et 90% à peu près en spécificité. Et avec à peu près 5 à 10% de mieux que ce que font les experts. Dans tout ce qui est drogue, découvert de nouvelles drogues, la chimie et la santé de manière générale bénéficient énormément des derniers modèles et notamment des GAN. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait générer des visages, on peut générer aussi des molécules qui ont une forte probabilité d'avoir les caractéristiques qu'on souhaite. ce qui permet d'accélérer la synthèse planning et l'optimisation de manière générale dans ce domaine-là. Donc globalement, on aura de plus en plus de nouveaux médicaments qui vont apparaître et une accélération assez importante du domaine pharmaceutique sur ces sujets-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la miniaturisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple d'une application du coup possible. On détecte donc des tumeurs dans des cellules. Là, l'intérêt et la nouveauté, c'est que c'est directement dans le microscope, en embarqué, en temps réel, quand je regarde dans le microscope, je vois détourer, je ne sais pas si on voit bien là sur l'image, détourer la zone suspecte avec une certaine probabilité de problèmes. Vous voyez en vert ou en jaune. Donc ça, c'est Microsoft, c'est Google IIS Care, excusez-moi, qui a fait ça en 2018. Ça reste encore pour l'instant une preuve de concept, mais ça montre l'intérêt de l'embarquabilité de ce type de technologie. Il y a aussi des compagnons qui se sont développés. Donc ça, c'est une Babylon Health qui est une startup qui a quelques années déjà, mais en gros, on écrit son problème et c'est un médecin, une intelligence artificielle qui va proposer en fait un diagnostic des maladies communes, les plus communes, un rhume, une gastro, etc. Et que si jamais on rentre dans un cas un peu rare ou qui ne rentre pas dans les cas classiques, il recommande d'aller voir un médecin et je crois que dans tous les cas, il recommande d'aller confirmer le diagnostic par un médecin. par rapport à l'actualité sur le Covid-19, il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait puisqu'on a énormément progressé en intelligence artificielle. On avait une problématique assez importante qui était diagnostiquée qui est malade ou qui ne l'est pas. Donc il y a eu un travail au début 2020 sur ce sujet-là sur des données 3D de pneumos avec 4000 données qui ont été prises avant l'apparition du Covid et ensuite et après sur 3000 patients et là pareil on a eu une courbe ROC de 96% donc c'est un très bon résultat pour l'état de l'art et on était capable de différencier les pneumonies classiques dues à une maladie à la grippe saisonnière du Covid. Bon malheureusement c'est beaucoup plus facile maintenant de faire un PCR effectivement mais à l'époque quand on cherchait justement les façons de le détecter c'était un des résultats qui est apparu très très vite au bout de deux semaines ou un mois à peu près suite à l'apparition de la maladie et le dernier exemple que je vais vous donner c'est du near real time diagnosis pour les tumeurs de cerveau et là l'intérêt c'est pas la détection mais c'est d'accélérer le temps de diagnostic c'est 10 fois plus rapide en fait d'utiliser l'intelligence artificielle qui analyse les images on passe de 30 minutes par un médecin en cours d'opération donc la personne est sur le bloc à 2 minutes 2 minutes 30 donc c'est c'est un gain de temps et une limitation des risques au niveau chirurgical et on est à peu près à 94% de bonnes réponses contre un peu moins pour les médecins et en mélangeant l'analyse d'image plus des informations contextuelles les médecins pensent qu'on peut arriver à du 100% en contextualisant bien sûr alors je vais très très rapidement vous parler des retours d'expérience de projets qu'on a fait puis après je vais donner la parole à Charles pour le témoignage qui finira de notre présentation donc moi ce que je vois parmi mes clients les prospects et dans les veilles la veille que j'ai pu faire sur les derniers mois il y a vraiment une aide à la décision pour les pathologistes qui va permettre d'analyser des plus grandes quantités de données se rappeler des cas passés parce que c'est pas le cas aujourd'hui croiser la vie d'experts du monde entier donc il faudra il y aura des plateformes qui vont centraliser ces données et pouvoir centraliser l'expertise également donc sur des cas rares typiquement on imaginera des experts du monde entier aux quatre camps du monde qui pourront ensemble analyser un cas ensemble donner des éléments quantitatifs typiquement quand je vous montrais tout à l'heure la tumeur cérébrale il y a souvent des protocoles aujourd'hui qui sont compter les cellules qui ont l'air adormales et si on atteint un certain seuil on considère qu'on a une des caractéristiques qui est levée une des alertes qui est levée c'est très fastidieux pour un pathologiste de venir compter à l'oeil et d'estimer surtout quand son seuil est quand il arrive à un nombre qui est proche de son seuil donc là l'IA permettrait de compter automatiquement et de quantifier très rapidement ces éléments là et de corréler ces prises de décision avec des informations extérieures le dossier du patient par exemple dont je vous parlais tout à l'heure moi ce que je vois aussi comme deuxième gros gros axe c'est la prédiction des flux dans les hôpitaux notamment aujourd'hui les hôpitaux ils sont très en réaction de ce qui se passe et aujourd'hui on a des données on a des données de services d'urgence les données du centre 15 les données de pompiers mais on a aussi des données externes comme la météo les pics de pollution les phénomènes épidémiques les rencontres sportives les mouvements sociaux je vous ai mis quelques exemples mais à Grenoble par exemple quand il y a de la neige on sait qu'il y a des gens qui vont arriver avec le genou en vrac donc on peut se dire que quand la saison est bonne il faudrait peut-être prévoir un peu les plannings des chirurgiens un peu différemment et croiser toutes ces informations là avec les données internes de l'hôpital pour avoir des optimisations de flux optimales dans les dispositifs médicaux il y a beaucoup de choses à faire et selon moi il y a deux axes principaux le premier c'est analyser les données embarquées dans le dispositif directement je vous ai parlé de miniaturisation de l'intelligence artificielle tout à l'heure c'en est une application directe la personnalisation aux patients c'en est une deuxième avoir des algos qui personnalisent la recommandation aux patients grâce aux données qui sont apprises et ensuite ces dispositifs médicaux vont remonter des informations donc là j'ai pas mal de clients qui travaillent sur la remontée des informations pour derrière apporter des services mieux comprendre l'usage qui est en effet des dispositifs détecter des anomalies donc ça c'est la détection de panne typiquement regrouper les patients par cohorte et donc apporter du service qui soit vraiment personnalisé prédire les besoins en soins et globalement apporter un service qui soit plus sur mesure dans le diagnostic et la planification médicale il y a aussi beaucoup de choses l'apprentissage sur les données patients et sur les planifications passées typiquement quand on fait de la chirurgie mais aussi on a des acteurs avec qui on travaille qui ont des feedbacks sur l'opération est-ce que l'opération s'est bien passée ou non est-ce que le patient est content ou non de son opération parce que finalement même si le chirurgien est très content de ce qu'il a fait qu'il a l'impression d'avoir fait une oeuvre d'art est-ce que le patient est satisfait est-ce qu'il arrive à bouger son épaule c'est plutôt ça qui compte finalement donc avoir l'ensemble de ces feedbacks pour derrière entraîner des intelligences artificielles à faire mieux son diagnostic à aider le chirurgien à planifier derrière c'est le chirurgien qui planifie mais sur les cas rares typiquement avoir un avis d'une IA qui aura appris sur les planifications passées c'est très intéressant et prédire forcément les cas rares ou difficiles et enfin sur l'optimisation de la production donc en santé on produit des choses on produit des en pharma notamment et dans beaucoup de domaines on a de la logistique et pour ça il y a des process qui sont en place on a des chaînes de production et là on rejoint toutes les problématiques qu'ont les autres industries donc détecter des défauts détecter automatiquement des corrélations pour la qualité trouver les meilleurs ordonnancements possibles pour optimiser ma chaîne de prod et produire plus vite en meilleure qualité proposition intelligence de configuration explorer des choses que je n'ai pas forcément explorées et donc détecter créer des nouveaux produits et aider à la décision en cas d'anomalie il y a un domaine aussi qui va beaucoup bénéficier je pense de l'intelligence artificielle c'est les tournées on a beaucoup de dispositifs médicaux qui sont déplacés chez les patients par exemple il y a aussi des patients qui sont déplacés en transport et donc c'est diminuer les trajets à vide diminuer les délais d'intervention et mutualiser les ressources pour être plus efficace et là aujourd'hui il y a beaucoup de solutions qui sont à faire à développer autour de ça et enfin le dernier point je dirais c'est la caractérisation d'activité humaine je vous ai mis un cas qui m'est un peu cher c'est la détection de chute mais donc pouvoir aider typiquement les personnes isolées ou en situation de difficulté pour détecter la chute et intervenir le plus rapidement possible et ensuite je vois beaucoup de perspectives dans le domaine de la santé puisque vous avez vu il y a des actions qui sont mises en oeuvre pour centraliser les données on voit aussi qu'il y a le côté un peu réglementaire qui commence à s'intéresser au sujet donc c'est que c'est en train d'avancer il y a beaucoup de choses je pense la première image pour moi c'est des experts qui se centralisent qui discutent ensemble autour d'un cas un cas patient avec certaines pronostics de l'IA et ensemble ils vont décider est-ce que c'est un cas normal est-ce que les prédictions sont justes ou non et quel est finalement la chose quel est le bon diagnostic et je pense que l'intelligence artificielle va faire gagner beaucoup de temps si vous êtes passé par l'hôpital dernièrement avec une maladie grave chose que je ne vous recommande pas vous avez sûrement vous êtes sûrement rendu compte que les hôpitaux sont surchargés et que les médecins n'ont plus le temps de s'occuper des patients correctement et donc les aider sur certaines tâches pourrait accélérer et améliorer beaucoup les choses voilà j'ai mis quelques exemples on est de plus en plus connecté on remonte nos données on analyse nous-mêmes nos données donc l'automédication va énormément améliorer va beaucoup se développer et grâce à l'intelligence artificielle également apporter des services personnalisés on a la télémédecine aussi qui s'est beaucoup développée notamment dans cette période de confinement mais c'est des choses qui sont globalement qui vont se développer énormément et donc pouvoir analyser automatiquement les informations qui sont remontées par le patient ou alors entre experts pouvoir analyser automatiquement les dossiers et beaucoup d'objets connectés qui vont récupérer des informations sur le patient vont permettre d'avoir de plus en plus de données qu'il va falloir traiter archiver et avoir une stratégie de collecte et d'annotation de ces données pour avoir des produits et des services qui évoluent dans le temps voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'IA et la santé maintenant je vais donner le micro et la parole à Charles qui est en ce moment même en fait en train de travailler avec NeoVision sur un sujet d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé bonjour Charles bonjour merci donc moi je vais être très bref parce que je suis ni plus ni moins qu'un exemple parmi tous ceux qui ont été énumérés juste avant je suis docteur en chirurgie en dentaire j'ai un certificat en orthopédie dentovaciale et un master en santé publique je suis praticien hospitalier en parallèle d'une activité libérale que je module un petit peu pour m'occuper également de la société que j'ai créée donc c'est Lovis qui est client du coup de NeoVision dans le cadre du développement de son service alors la société très brièvement toujours c'est deux chirurgiens dentistes complémentaires d'un point de vue clinique et un analyste financier du coup pour la partie administrative on développe des produits et services sur mesure pour la santé orale voilà et au dernier du coup pour rentrer dans le vif du sujet du coup on utilise un outil que les chirurgiens dentistes dont on voit la vidéo à gauche s'équipent de plus en plus à savoir un scanner intraoral donc on passe ce stylo dans la bouche et on modélise en direct du coup les arcades des patients donc là on en voit une qui se scanne en quelques secondes la précision de ces outils c'est de l'ordre de 50 microns ouais c'est à peu près tout on ne voit pas le palais on peut scanner à peu près tout si on voit aussi le palais on peut scanner à peu près toutes les toutes les muqueuses et tout ce qui constitue un petit peu l'intérieur de la bouche et de la cavité orale et donc avec NeoVision du coup on emploie l'IA au diagnostic automatisé sur la base des scanners enfin des modèles numériques qu'on obtient à partir des scanners voilà ouais alors ça il va falloir que je lise parce que si c'est ça mais je ne me souviens plus du tout voilà donc les projections de l'OVIS les projections de l'entreprise du coup au démarrage du coup c'est simplement d'automatiser les conseils d'hygiène buccodentaire individualisée c'est de dire par exemple à quelqu'un qui aurait un bridge il faut employer un fil qu'on passe sous le bridge il faut nettoyer comme ça une couronne un implant comment est-ce qu'on en prend soin de manière automatisée ce que chaque dentiste devrait faire mais qu'aucun ne fait réellement et la deuxième chose du coup enfin toujours à court terme du coup c'est le diagnostic d'agénésie de carie le diagnostic de problèmes qui seraient muqueux mais genre tartre gingivite petites inflammations localisées et des restaurations donc ça comprend le bridge la couronne l'implant les amalgames ce qu'on appelle des plombs des composites et puis à terme ce qu'on aimerait c'est pouvoir automatiser le diagnostic des lésions cancéreuses de la bouche et puis faire des parallèles entre les signes oraux et les pathologies générales et pouvoir sortir des études qui ont vraiment des impacts à ce niveau-là et puis tirer effectivement des données épidémiologiques de prévalence de maladies générales parce qu'on sait que la santé orale influe sur les cardiopathies les prothèses qui sont installées à distance il évoquait tout à l'heure les prothèses d'épaule les prothèses de hanche etc c'est aussi important pour tout ce qui est infection pulmonaire donc établir des liens simplement sur la base de données réelles et appliquées voilà c'est tout merci est-ce que vous avez des questions après cette cette présentation pour moi ou pour Charles ou pour les deux oui alors allô ça marche vous pourriez nous donner quelques indications sur comment vous avez fait l'apprentissage pour le cas qu'on vient de voir parce que là c'est une technologie nouvelle de scanning donc il n'y a pas forcément beaucoup de données du passé vous avez fait comment c'est quoi la démarche d'apprentissage et comment vous avez fait l'entraînement alors je vous disais tout à l'heure vous mettez un point le doigt sur un point important dont j'ai parlé tout à l'heure c'est en santé il y a peu de données et là Charles a présenté un dispositif qui est tout récent qui est sorti il n'y a pas très longtemps et donc il n'y a pas de base de données sur internet de dents et de et de bouche représentative de l'ensemble de la population et donc c'est un travail qu'on mène ensemble avec Charles pour constituer cette base de données nous on a justement à nos visions des outils des compétences des connaissances pour justement créer rapidement des jeux de données pour annoter des jeux de données pour challenger les jeux de données ensemble parce que moi je n'ai pas l'expérience et l'expertise qu'a Charles au niveau dentaire et Charles n'a pas la compétence et l'expertise sur la création des jeux de données combien de données on a besoin quelle quantité et quelle qualité donc c'est un travail qu'on mène ensemble justement pour construire cette stratégie de jeux de données et d'avoir justement suffisamment de données pour pouvoir entraîner les algorithmes de machine learning et donc très concrètement c'est à noter des données que vous avez vues là tout à l'heure dans l'image vous avez clairement exposé qu'un des enjeux pour le développement des performances de l'IA c'est l'accès aux données et en volumétrie les exemples reposent surtout sur des données cliniques vous avez notamment illustré l'exemple de la modélisation de molécules pour le développement de nouveaux médicaments ça c'est la partie R&D ensuite il y a l'évaluation validation sur les essais cliniques qu'il faut essayer aussi d'optimiser et donc on parle aujourd'hui beaucoup des données en vie réelle et qu'est-ce qui pour vous permettrait d'accélérer la constitution de collecte de cette information et notamment je pensais à la blockchain est-ce qu'il y a d'autres technologies associées à l'IA qui permettraient d'accélérer la constitution de l'environnement de données dans un espace de confiance avec les patients pour la blockchain vous voulez dire pour avoir une base de données sécurisée c'est ça oui et aussi avec une participation et une adhésion en fait de toute personne qui peut être à un moment donné intégrée dans un programme de recherche ou autre comme pour tous les tests la difficulté c'est de de valider la généricité qu'on ait bien une IA qui n'a pas appris sur l'exemple qu'on lui a donné mais qu'elle est bien capable d'adresser le cas général et je pense que ce qui est très important c'est de travailler sur quelle est cette représentativité des cas généraux et en termes de tests du coup ça serait travailler sur les scénarios sur les essais et sur combien d'essais on a besoin de faire pour arriver à valider cette généricité et je pense que selon certains cas on prend souvent en tout cas jusqu'à présent on a parfois pris des raccourcis en prenant des échantillons des exemples représentatifs on va dire et en validant sur ces exemples représentatifs le problème c'est que c'est complètement opposé à la méthode par apprentissage qui elle se propose de faire une prédiction et se trompera en moyenne statistiquement un certain nombre de fois et donc dans ce cas là il faut avoir suffisamment de données pour avoir une statistique qui soit représentative donc c'est tout la question de est-ce qu'il vaut mieux avoir un échantillon un peu biaisé mais avec beaucoup de cas ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un échantillon qui n'est pas biaisé mais avec moins de cas et la question se pose également c'est indépendant de la méthode de machine learning la méthode de machine learning c'est une méthode de statistique qui a du coup la même façon d'évaluer le même protocole d'évaluation que toute autre méthode qui est statistique est-ce que j'ai répondu à votre question on peut en rediscuter si vous voulez après avec plaisir pour entrer dans le détail est-ce qu'il y a d'autres questions n'ayez pas peur c'est le moment très bien merci à tous merci et bon salon merci à tous merci à tous Merci.